Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Elle est connue pour son dynamisme, son échange et partage interculturel. Elle ne cesse depuis sa nomination d'affoler sympathiquement la toile en Tunisie par ses apparitions, ses publications sur les réseaux sociaux. Nous sommes ravis, honorés d'accueillir sur notre plateau son Excellence ambassadrice du Suède, Anna Bloch-Mazoyer. Excellence, bonjour ! Merci d'avoir accepté notre invitation. Aslam, bonjour et mille, mille fois merci pour ces mots. Je suis touchée, extrêmement touchée. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Et voilà, on va commencer par la première déjà publication sur la page Facebook. Enfin, le mois de mai est parti. Il nous a fait souffrir quand même, n'est-ce pas ? Mais c'est la première dernière publication sur votre page Facebook et certainement le mois de mai. Je pense que cette histoire de dire, dans les dernières publications, que le mois de mai est passé, c'est que la fête nationale suédoise se fait le 6 juin. Et donc, c'est un peu en vue de cela qu'on a mis à cause de la pandémie. Enfin, on a dû tout changer, comme tout le monde. Donc, on se mis beaucoup, beaucoup plus activement sur Facebook. Et vous êtes au courant de ce que les intérêts tounisiens discutent sur Facebook ? Vous y participez, même parfois. Est-ce qu'il y a un secret derrière cet intérêt ? Écoutez, je regarde tout ce que je peux. Il faut dire, je ne parle pas l'arabe, comme vous pouvez le constater. Je regarde les commentaires que met les internautes sur ce qu'on publie. Je regarde un peu Facebook. Malheureusement, la traduction arabe en anglais que j'utilise ou en français ne marche pas très bien. Donc, il y a beaucoup d'expressions que je ne comprends pas du tout. Mais je trouve que les Tunisiens ont tellement d'humour et j'adore ça. C'est un peu plus ou plus. Cette première fois, on va dire que les Tunis en anglais, C'est un peu plus, c'est une langue de la France. En tout cas, c'est un peu plus unwort de l'arabe. C'est un peu plus, c'est l'écrané que je t'écris pour la langue, mais ils disent que les traditions ne peuvent aussi plus plus de l'arabe. Tu towards d'aménées, c'est un peu plus pour le texte. Mais la traduction, c'est plus sur Google, comme ils disent, ce n'est pasację d'avance à la langue des tounis qui est en anglais. Et il y a un « écrané les cultures qui se sont dans les cultures. Et depuis votre arrivée, nomination en Tunisie, qu'est-ce qui vous a impressionné le plus chez le peuple tunisien ? Quels sont les endroits que vous avez visités, découverts dans notre cher pays ? Ce que je préfère en Tunisie, ce sont les tunisiennes et les tunisiens. C'est le peuple tunisien. Mais franchement, je suis désolée, je suis un peu partagée là. Pourquoi ? Non, partagée, enfin, je prends partie des femmes tunisiennes. Mais vous êtes formidables les femmes tunisiennes. Et félicitations tous les hommes tunisiens parce que vous avez des femmes tunisiennes à vos côtés. Donc c'est surtout ça, l'hospitalité, la génoncité, joie de vivre. J'adore ça. Et puis pour le pays, évidemment, les paysages. Mon père nous ramenait toujours, toujours dans les ruines romaines, dans les anciennes cathédrales. Et de vivre à Carthage, comme j'ai l'énorme plaisir de faire. J'ai même dans mon jardin des restes de ruines romaines. Ça, c'est fantastique. Mais c'est surtout les paysages, la nature tunisienne. La Méditerranée, on ne peut pas. Vous avez visité auparavant notre pays avec la famille ? Vous avez vécu ici ? En réalité, non, je n'ai pas vécu ici. Mais mon premier salaire que j'avais gagné avec mon premier boulot d'été, j'utilisais pour un voyage à Sousse. Ah, d'accord. Donc, c'était le premier voyage que j'ai payé moi-même. Et ça, c'était vraiment... Ça m'a marquée. J'adore ça. C'était dans les années 80. Oui, 80. Exactly. Donc, il y a dit qu'il y a qui est beau il y a eu des perturbateurs très bien, c'est l'essai que tuens inscrits en général. Merci à tous. Merci à tous. Le premier accord entre la Tunisie et la Suède a été signé en 1736. Donc, ça date... C'est des siècles. Ça fait des siècles. On a acheté du sel ici. D'accord. On n'a pas du sel chez nous, naturellement. La mer n'est pas assez salée, donc on a dû venir ici. En plus de ça, la Tunisie faisait partie du premier pays avec lequel on a fait la coopération. Donc, on a des liens très importants. Il y a eu des projets faits, notamment à Kélibia, où il y avait une école de pêche. Mais ce que je trouve encore plus important, une maternité, une clinique de maternité. Des Suédois sont venus pour former des sages-femmes en Tunisie. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Donc, c'était à Tunis ou... Non, à Kélibia. À Kélibia. À Kélibia. Voilà. Il y avait toutes autres sortes de projets, mais moi j'adore celui-là. Et il y a toujours à Kélibia, et pardon pour ma prononciation, un parc qui s'appelle Parc de Suède, à Kélibia. Tu dis, en tant que l'attraison, beaucoup d'abord, ils ont eu des courants dans notre pays, avec l'attraison de la première attaque sur le malheur, entre Tunis et la Suède. La Suède n'avait pas eu de malheur, en 1836, c'était l'attraison de la première attaque sur le malheur. Et il y avait très important des profondeurs du travail libéral du Parc de Suède. Puis, il y avait aussi une formation des profondeurs de la Suède, et il y avait aussi une formation des profondeurs. Et il y avait aussi une formation de la Suède. Tu dis, dans quel état de l'à- després, il y avait un très important blended en directeur. Il y avait un parc qui s'appelle Parc de Suède. C'est une preuve de la Suède. C'était un parc des heures du transporte du Parc de Suède. Merci. Voilà, écoutez, j'ai été en poste en Algérie d'abord et puis au Maroc et maintenant en Tunisie. J'ai un faible pour le couscous. J'ai un faible pour le couscous et je le prépare moi-même. Maintenant, parfois je fais recettes algériennes, recettes marocaines et j'adore essayer aussi recettes tunisiennes de couscous. Mais à l'agneau, au poulet, au poisson, ça diffère les couscous. Mais c'est clair, c'est clair. Souvent, normalement, je fais à l'agneau, mais ici au poisson, qu'est-ce que c'est bon ? C'est très très bon. Excellent choix. Qu'est-ce que c'est bon ? Qu'est-ce que c'est bon ? Nous avons toujours à la maison de Larissa. Toujours ? Toujours. Mais c'est très piquant. Vous adorez ce piquant-là ? Non, c'est pas trop piquant. On a vécu en Afrique aussi, au Cameroun. Ils ont un piment beau. C'est beaucoup plus fort. Non, on adore Larissa. On achète toujours des grands paquets comme ça, demi-litres à la fois. Il y a une dame qui fait ça et mon mari en achète. Et à chaque fois que je vais en Suède, je ramène dans mes bagages de Larissa pour les amis tunisiens et pour les enfants qui vivent en Suède. Merci. 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 J'ai reconnu, mais j'ai reconnu le nom. C'est très difficile à reconnaître, mais vous avez goûté déjà notre cuisine. J'ai goûté les trois avec beaucoup de plaisir. Donc, je pense que j'ai quand même les trois points, non ? Oui. Merci beaucoup. Et justement, votre cuisine et vos recettes suédoises, on les avait déjà vues avec les condiments tunisiens, avec les ingrédients de Tunis. Et tout le mois, tout le long du mois de Ramadan, vous aviez des recettes, mais des desserts. Oui. Non, mais enfin, l'idée, c'était, j'ai posé la question à la personne responsable à l'ambassade, responsable promotion, qu'est-ce qu'on va communiquer pendant le Ramadan ? Et elle m'a dit comme ça. Enfin, vous savez, au Ramadan, on pense tellement de nourriture. Et c'est là où j'ai eu l'idée d'utiliser une tradition suédoise qui existe surtout entre les femmes. Pour inviter des gens, on a invité pour un café et sept variétés de gâteaux. Il ne fallait pas qu'il ait moins ni plus sept variétés de gâteaux. Donc, j'ai commencé à faire sept différentes variétés de gâteaux dans ma cuisine. Mon mari a fait toutes les photos et c'est moi qui, il y a des gens qui m'ont demandé est-ce que c'est vraiment vous qui avez fait la cuisine ? Oui, c'était moi. Enfin, on n'était que nous deux dans la cuisine. Et l'idée aussi, c'est de faire avec les ingrédients que l'on trouve sur le marché ici. Je sais que ça a été un peu difficile pour la farine, mais j'ai vraiment utilisé que des choses qu'on trouve ici. C'était le mois de ramadan où il y avait des difficultés avec le condiment de la farine. Oui. À ce moment-là, mais là, il n'y a aucun problème. Ni la farine, ni la semoule, c'est bon. Vous voyez ? Ce sont très-être devenues dans les ingrédients qu'on a retrouvés et qu'on retrouve. Il y a des gâteaux, des recettes, des abonnés, des nez, votre hopeful, aujourd'hui, on vous laisse le mot de la fin pour nos chers auditeurs et téléspectateurs Merci donc moi je voudrais vous dire à toutes les femmes s'il vous plaît, faites vos mammographies je fais un mammographie moi, au mois de novembre, ici en Tunisie et grâce à Dieu on a découvert que j'étais atteinte d'un cancer de sein, depuis j'ai été opérée j'ai été traitée, tout va bien je n'ai plus le cancer grâce au fait que ça a été découvert sitôt et je pense que c'est très important Monsieur, c'est la prise de sang pour le cancer de prostate la vie est tellement fragile et on aimerait bien vivre, donc faites vos visites médicaux je pense que je suis la preuve que ça peut ça se passe très bien si on fait ces visites médicaux je suis là bien vivante et en bonne forme et bienvenue à vous encore une fois qui est en train de se défendre qui est en train de se défendre et qui est en train de se défendre je vais aussi dire encore une chose très importante c'est le climat aujourd'hui s'ouvre à Stockholm la conférence onusien Stockholm plus 50 il y a la ministre il y a la ministre de l'environnement tunisienne qui est là parce que ceci est quelque chose d'important pour notre planète il n'y a pas de planète B il faut qu'on travaille tous moi ce que je fais j'utilise que des produits bio produits en Tunisie pour produits d'entretien de la maison j'utilise des produits tunisiens bio pour ne pas polluer la Tunisie on fait le tri des déchets j'ai un compost aussi produit en Tunisie tout pour faire ma petite part et je pense qu'on peut on pourrait tous faire quelque chose 4 tu n'as pas Si une une si c'est c'est ce n'est ce n'est qu'on a que v le les produits économiques dans l'entretien et les ressources qui sont en train de s'amuser à nous. Merci beaucoup votre excellence pour votre présence ici pour votre cordialité et on voit avec les Tunisiens comment ils sont là avec vous à interagir sur Facebook. Merci à vous. Aïchek. Aïchek, il faut le kèdème. Sous-titrage ST' 501